Bienvenue à cette conférence de presse qui a pour but d'annoncer les derniers projets ayant reçu une aide financière provenant du Fonds de développement de l'offre touristique de la Naudière, le FDOTL. Nous sommes aujourd'hui réunis pour annoncer les derniers projets qui ont pu être financés dans le cadre de cette entente 2013-2015. Cinq projets visant à l'hébergement, au développement d'attraits et quatre projets liés à des événements pour un total de 252 300 $ qui vont permettre des investissements totaux de plus de 1 300 000 $. Tous ces investissements-là dus au FDOTL, où Touriste Québec était présent, Touriste de Naudière, le FDR, le Fonds de développement régional, qui a fait qu'on a pu mettre des fonds pour aller en appel de projets régionales. Des choses qu'on verra peut-être plus dans le futur, avec la disparition des conférences régionales des élus. Comment est-ce qu'on va s'orienter dans l'avenir pour arrimer tout ça ensemble? Il y a des projets par MRC, ça va aller, mais il y a certaines choses qui ne peuvent pas se faire par MRC. C'est au niveau régional. Et au niveau régional, moi, je pense qu'on va être des grands perdants dans la région de la Naudière. Pas rien que dans la Naudière, dans le Québec au complet, on va être des grands perdants de perdre tout cet organisme qu'on avait pour sensibiliser tout le monde, les emmener tous au même endroit. Je souhaite donc féliciter les promoteurs pour leur volonté et leur engagement pour le développement de cette importante industrie pour l'économie de la région. Je me réjouis aussi du fait que le fonds aura permis d'investir des projets touristiques situés dans tous les territoires des MRC. Pas rien que dans l'une, c'est dans tous les territoires. Donc, si on l'avait fait chacun chez nous, je ne suis pas sûr qu'on aurait eu la même retombée économique qu'on a aujourd'hui au moment où on se parle avec tout ce qui a été fait dans le passé. Le FDOTL est une belle démonstration de ce que peut réaliser la concertation au niveau régional et pour le bien du développement de toute la région au plan touristique. On ne laisse pas tomber la région, soyez-en sûrs, on va travailler ensemble pour qu'il y ait des dossiers régionales. Ils ne sont pas tous régionales, mais il y en a qu'il faut qu'ils restent régionales. Donc, le fonds de développement touristique, moi, je pense qu'il faut que ça reste régional. Merci. On est bien heureux de la subvention de 50 000 $ qui va servir, en fait, à nous aider. En fait, le complexe, pour commencer, c'est un complexe sportif, scientifique, éducatif. Puis aussi, il va y avoir beaucoup de culturel là-dedans. C'est un complexe avec deux glaces, dont c'est multifonctionnel. Une des deux glaces, on va pouvoir la transformer en salle de spectacle. C'est là que ça nous aide, la petite subvention, parce qu'on a besoin d'équipements scéniques, comme tous les systèmes d'éclairage, système de son. La scène, pour nos artistes, bien, c'est investi, ce montant-là, dans cette portion-là du complexe. On va être en mesure de recevoir environ 3 000 personnes quand on va faire des événements majeurs. Donc, pour notre région, nous, on est dans la MRC Montcalm. C'est un must. On n'avait pas ça. Et là, on va être, comme on dirait, en ville, on va être équipés pas mal pour recevoir n'importe quelle sorte de gros show, comme on pourrait prendre, par exemple, le Marimé, des shows comme ça, pour être fait par chez nous, ce qui était impossible avant. C'est comme un mini-centre-bel quand il est au mode théâtre. Donc, j'espère qu'un jour, on va vous voir dans notre salle. Je suis convaincu qu'on va trouver des shows qui vont attirer tout le monde. Puis, avec ces shows-là, ce que ça sert, ça sert à amener du financement pour payer notre infrastructure. Puis ensuite de ça, c'est pour investir dans le décrochage scolaire. C'est la cause du complexe. C'est vraiment pour lutter contre le décrochage scolaire. On a un gros problème dans notre région. Et tout l'argent qu'on va être capable de ramasser va être investi dedans à 100 %. Donc, on a eu une subvention du MEL, ce qui est important. Mais mon but, c'est de prouver à nos élus qu'un coût, une subvention est donné. On est capable de faire vivre un projet tout seul et de ramener cet argent-là pour une cause qui est très précise. Donc, au lieu de demander à toutes les années, donnez-nous, 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 on sait que, je pense que là, ils sont à prêts de prouver, nos élus. Ils coupent, ils coupent, ils coupent. Puis, on ne pourra plus vraiment demander. Ça n'arrivera plus. Bon, bien, il faut s'en occuper nous autres mêmes. Et en fait, le complexe, c'est ça mon but, de dire, dans, mettons, une quinzaine d'années, il va être payé au complet. Et on va pouvoir continuer à donner à notre population locale des services qu'il n'y aurait pas, si on n'aurait pas fait ça. Donc, aujourd'hui, c'est fait pour le futur. Merci. Félicitations, Martin. Félicitations à toutes les autres aussi entrepreneurs. Mais dans ma région, Martin, je pense que c'est un exemple à suivre. Donc, ça fait partie des projets régionaux. Merci de m'avoir invité pour adresser quelques mots au nom des centres locaux de développement qui ont participé financièrement. Soit les CLD de la MRC d'Autré, de la MRC de Matawini, de la MRC des Moulins et de la MRC Montcalm dans l'enveloppe du FDOTL. Tous les CLD participants ont à cœur d'investir dans un secteur qui est important dans notre économie, dont l'impact aura lieu également au niveau local. Cette subvention aura pour effet d'apporter de nouveaux capitaux dans notre région et ainsi gérer de la richesse et de l'emploi. Bien que le secteur touriste se développe différemment d'un territoire à l'autre, il offre néanmoins une multitude d'opportunités et un réel potentiel de croissance économique pour l'ensemble de nos MRC. En terminant, je souhaite une bonne prospérité à vous tous, entrepreneurs qui travaillent afin de bonifier l'offre touristique de la région et de favoriser l'image et la visibilité de la Nodière. Merci à tous. L'industrie touristique de la Nodière est un moteur économique important. Elle fournit de l'emploi à plus de 5 000 personnes. La Nodière, c'est dans la région. Mais le potentiel est encore plus grand et les entrepreneurs qui osent investir en tourisme sont des créateurs de richesses et qui méritent d'être supportés par ces programmes. Donc, au nom des partenaires du Fonds de développement de l'offre touristique, c'est long à dire, mais au bureau, on disait FDOTL. Mais FDOTL, on annonce aujourd'hui un investissement de 252 300 $. L'ensemble de ces projets représentent des investissements totaux de 1 334 000 $. Nous, les organisations socio-économiques, les CLD, la CRÉ et le tourisme à la Nodière et les offices de tourisme, on peut vous aider à structurer vos projets, parfois à leur donner un coup de pouce financier. Mais ce sont les entrepreneurs touristiques qui sont à la base de notre industrie. Nous avons besoin de promoteurs et de projets comme ceux qu'on présente aujourd'hui pour que le tourisme puisse poursuivre sa croissance et contribuer de plus en plus à l'économie régionale. À cet égard, il est important de rappeler que le FDOTL a débuté en 2007 et que depuis ce temps, plus de 2 millions de dollars, 2,4 millions de dollars en tout, auront été distribués à 40 projets sur l'ensemble du territoire de la Nodière. Et l'investissement total pour tous ces projets dépasse 21 millions de dollars. Alors, vous conviendrez que c'est un apport majeur à notre industrie touristique, un effet de levier de 11 pour 1, on voit ça rarement. Et en d'autres mots, chaque dollar qui est investi au cours des huit dernières années, c'est 11 dollars d'investissement qui sont arrivés dans la région. C'est un excellent ratio. Maintenant, je dois vous informer que pour l'instant, le Fonds de développement, aussi pertinent qu'on puisse le penser, ne sera pas renouvelé pour deux raisons. En premier lieu, nous n'avons aucun signe à l'effet que le ministère du Tourisme entend renouveler le programme. Donc, il faut attendre la révision en cours du modèle d'affaires de l'industrie touristique par Mme la ministre Dominique Vien. Si vous en avez l'occasion, je vous invite, à travers vos députés, à lui faire part de ce que le Fonds a fait et de ce que le Fonds pourrait faire. J'ai envie de dire une petite ligne éditoriale, parce que si on pense région, je pense que la vision qu'on voit venir, c'est plus une vision MRC. Je viens de la MRC Montcalm. Mon entreprise, Club de golf Montcalm, est dans la MRC Montcalm. Et si on avait redistribué dans la MRC les fonds qui proviennent simplement de la MRC, j'essayais de figurer, on a quelques gîtes, on a quelques résidences de tourisme, peut-être 5 à 6 000 $ par année. 50 % allait à la promotion, 25 % au développement. Vous voyez ce qu'on aurait distribué pour le complexe, par exemple, de M. Perrault. On aurait eu 2 000 $ à distribuer dans Montcalm. En passant région, on a ces montants-là, qui sont très importants, pour notre région, qui ont permis aussi de faire travailler ensemble toutes les MRC. Ce sera un très, très dommage que cela disparaisse. Deuxièmement, il faut comprendre que le montrage financier avait un financement important provenant de la CRE et des 4 CLD. Donc, c'est évident que dans l'avenir, le tourisme à la Nadière ne pourra constituer tout seul un fonds de développement régional, un tel montage financier. Mais cela étant dit, soyez sûrs que Tourisme à la Nadière poursuit non seulement son travail de promotion, mais le travail de coordination du développement de l'offre touristique en partenariat avec les entrepreneurs privés et les différents services de développement actifs en région. Donc, encore une fois, merci et bravo à nos neuf projets financiers aujourd'hui et à les 40 projets qui ont vu le jour grâce à ce fonds dans la Nadière. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada